Chers élèves, bonjour et bienvenue au cours de français. Je m'appelle Marina Chichok et aujourd'hui, notre thème sera « Mes camarades et moi ». Voici les objectifs de cette leçon. Vous avez besoin d'un accès à l'Internet, d'un ordinateur ou d'un portable, d'un cahier et d'un stylo ou d'un crayon. Il est possible d'arrêter et de redémarrer cette vidéo quand vous voulez. Et aussi, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, utilisez le dictionnaire en ligne en cliquant sur ce lien. D'abord, nous allons voir quelques mots et expressions qui nous seront utiles pour cette leçon. Faites un petit quiz de vocabulaire. Associez les expressions aux images. Maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo et accéder au quiz. Utilisez le code QR ou cliquez sur ce lien. Et n'oubliez pas, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, utilisez le dictionnaire en ligne. On passe maintenant à l'activité 2, les contraires. Faites un autre quiz de vocabulaire. Et cette fois-ci, associez les mots à leurs contraires. Arrêtez la vidéo, utilisez le code QR ou cliquez sur le lien. Quel camarade de classe êtes-vous ? Réfléchissez. Vous aimez aider les autres ? Vous adorez la fête ? Ou vous êtes plutôt indépendant ou indépendante ? Quel est votre rôle dans votre groupe d'amis ? Faites un petit test de personnalité et découvrez vos résultats. Encore une fois, vous pouvez maintenant arrêter la vidéo et accéder au test. Utilisez le code QR ou cliquez sur le lien. Réfléchissez et répondez aux questions. Est-vous d'accord avec les résultats du test ? Pourquoi ? Dans votre classe, avez-vous un ou une camarade solitaire, généreux, généreuse, fêtard ? Si oui, décrivez ses comportements. Et finalement, à votre avis, est-ce que les tests de personnalité, comme celui-ci, sont parfois trop généralisateurs ? Est-ce qu'ils renforcent les stéréotypes ? Écrivez un texte à ce sujet d'environ 100 ou 120 mots dans votre cahier. Vous pouvez utiliser les expressions suivantes. Je suis d'accord avec, je suis d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec, parce que, à mon avis, je pense que, je suis plutôt, etc. Arrêtez la vidéo, prenez vos cahiers et écrivez le texte. Regardons maintenant quelques phrases qui apparaissent dans le test de personnalité de l'activité 3. Lisez les phrases, réfléchissez et associez. A votre avis, que remplacent les pronoms complément en rouge ? Donc, qu'est-ce que, dans votre pensée, vous avez changé vos notes et expliquez les cours ? 3. Vous allez la voir pour l'écouter et l'aider. 4. Vous les laissez, c'est normal que les gens se détestent. Alors, faites votre choix entre Arrêtez la vidéo et réfléchissez. Et voici la réponse correcte. Dans la première phrase, vous y allez, évidemment. Le pronom « y » remplace « à la fête ». Alors, si quelqu'un nous demande « Vous allez à la fête ? » Nous pourrons répondre « Oui, nous y allons ». Pour ne pas répéter « Oui, nous allons à la fête ». Alors, le pronom « y » remplace un lieu. Et ce lieu est en français introduit par les prépositions « À, dans, en, sur, sous, etc. » Alors, si quelqu'un nous demande « Tu habites en France ? » Nous pourrons répondre « Oui, j'y habite » ou « Non, je n'y habite pas. » Dans la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, vous lui donnez vos notes et lui expliquez les cours. Le pronom « lui » remplace « À votre camarade ». Nous pourrons dire « Vous donnez vos notes et expliquez les cours à votre camarade. » Les pronoms « lui » et « leur » au pluriel remplace le complément d'objet indirect. Na hrvatskom est-il indirect. Qui est introduit par la préposition « À ». Si quelqu'un nous pose la question « Vous donnez les notes à vos camarades », donc au pluriel, nous allons répondre « Oui, nous leur donnons les notes ». Regardons maintenant les deux dernières phrases ensemble. Dans la troisième phrase, vous allez la voir pour l'écouter et l'aider. Les pronoms remplacent « Votre camarade ». Nous pouvons également dire cette phrase « Vous allez voir votre camarade » pour écouter et aider votre camarade pour écouter et aider votre camarade. Dans la quatrième phrase, vous les laissez. C'est normal que les gens se détestent. Le pronom « les » remplace « Vos camarades » au pluriel. Nous pouvons dire « Vous laissez vos camarades. » Nous pouvons dire « Vous laissez vos camarades. » C'est normal que les gens se détestent. Nous pouvons conclure que les pronoms « Le », « La », « Le » et « Les » ont une même fonction. Il remplace le complement d'objet direct, ou le COD, en croat, directni object, qui n'est pas introduit par une préposition, Ispred kojega ne stoji priedlog. Ispred kojega ne stoji priedlog. U Hrvatskom, directni objekt odgovara na pitanje koga ili što. Et si nous avons un exemple « Tu vas voir ton camarade » Nous allons répondre « Oui, je vais le voir. » Utilisons maintenant les pronoms compléments. Complétez les phrases par les pronoms compléments. Arrêtez la vidéo, prenez vos cahiers et recopiez ces phrases dans votre cahier. Bon courage ! Et voici les réponses correctes. Vérifiez et corrigez vos réponses. Tu aimes bien tes camarades ? Oui, je les aime bien. Tu prêtes tes notes à tes camarades ? Non, je ne leur prête jamais mes notes. Tes camarades et toi, vous allez souvent au cinéma ensemble ? Oui, nous y allons de temps en temps. Tu aides souvent tes parents ? Oui, je les aide tous les jours. Il va remonter le moral à sa camarade ? Oui, il va lui remonter le moral. Vous avez combien de réponses correctes ? Bravo ! Et pour finir, réfléchissez et dites 3 choses que vous avez apprises aujourd'hui. Ce que vous n'avez pas appris ou n'avez pas compris. Et ce que vous voudriez savoir plus à ce sujet. Vous pouvez utiliser les formules suivantes. J'ai appris, je ne comprends pas, je voudrais savoir comment, pourquoi, quand, etc. Merci et à bientôt ! ... ... ... ... ... ... ... ...